Bonjour à tous. Peut-être dans un premier temps, comme on a parlé d'écosystème complexe, je vais prendre 3-4 minutes pour situer l'endroit duquel je vous parle et puis le réseau national que je représente aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai vraiment de restituer les éléments de synthèse du séminaire de décembre dédié aux chefs de projet opérationnel qui ont été sur trois demi-journées. Donc j'ai essayé de faire ça en 20 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment, un, de traduire le plus fidèlement possible les lignes de force qui sont ressorties, des ateliers de travail, des remontées de questionnaires et en même temps pouvoir donner des pistes d'appropriation pour les nouvelles cités éducatives. Alors, les CRPV, un nouveau sigle pour ceux qui ne sont pas issus de la politique de la ville, c'est des centres ressources politiques de la ville qui ont trois missions. L'animation de raisons d'acteurs de politique de la ville, la montée en compétence des acteurs sur le 360 des questions qui se posent au sein des quartiers prioritaires et puis une fonction aussi de capitalisation et de diffusion de connaissances et de retours d'expériences. Nos publics cibles, généralement, vont des élus jusqu'aux habitants en passant par les conseillers citoyens avec vraiment un cœur de cible sur les professionnels soit des collectivités, soit des services de l'État. Et en fonction des sujets, vont être associés des bailleurs, des étudiants, des professionnels de l'éducation nationale ou de l'éducation populaire. Donc en fait, on est situé à un endroit où on peut observer les dynamiques territoriales urbaines. Au total, sur toute la France, il y a 19 CRPV qui couvrent la totalité du territoire de métropole ou d'outre-mer avec des périmètres d'intervention qui sont plutôt régionaux sauf aux Îles-de-France où c'est départemental ou interdépartemental. Pour savoir où sont nos soutiens financiers, on est soutenu par l'État via l'ANCT mais aussi par les EPCI et pour certains, les conseils régionaux. Dans ce réseau national, il était précisant l'introduction que je travaillais pour le Centre ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, donc l'IREV. Mais là, j'interviens plutôt au nom du réseau national des centres ressources politiques de la ville au sein duquel on essaie de mettre en commun des sources, des ressources et puis également des analyses. Alors de manière assez brève, peut-être vous situez le lien des CRPV avec le déploiement des cités locales à deux échelles sur nos territoires d'intervention régionaux et puis sur le déploiement au national. Alors en fonction de la densité des cités éducatives, par exemple, si je prends le cas des Hauts-de-France, là avec les dernières extensions et nouvelles cités, on est sur une trentaine de cités éducatives. Pour d'autres territoires régionaux, on va être en dessous d'une dizaine. Donc forcément, à notre endroit, on ne va pas avoir la même intensité d'accompagnement. Et ça dépend aussi de la formulation des besoins émanant du territoire. En tout cas, les endroits où on a pu être, c'était soit dans l'accompagnement des labellisations, c'est-à-dire avant l'embauche même des coordinateurs et des chefs de projets opérationnels, dans des espaces neutres d'échange entre les institutions et les acteurs locaux. On appuie aussi sur une autre dimension tout ce qui est protocole d'évaluation, venir en appui méthodologique ou proposer des cycles de qualification, et aussi animer des échanges de pratiques et d'expériences sur des questions comme la jeunesse, au moment de la crise sanitaire, ou encore sur la coéducation. Peut-être sur ce premier point-là, là où on identifie vraiment un levier intéressant, c'est en effet la question de faire communauté éducative et faire cité par l'animation de groupes de pairs, que ce soit sur les publics professionnels ou sur les publics parents. Parce que c'est là où on va pouvoir travailler des choses qui vont durer dans le temps et au-delà des calendriers qui ont pu être évoqués, travailler les postures, travailler le travail ensemble, et aussi les perceptions différentes qu'on peut avoir de mots communs sur lesquels on va travailler, comme c'est quoi la réussite éducative, c'est quoi l'excellence, c'est quoi faire partie de la cité. Alors au niveau national, le réseau national des centres ressources politiques de la ville est une convention avec la NCT pour accompagner le déploiement et la mise en oeuvre des cités. Donc en fait, on a trois missions en plus de cet accompagnement local. On a une mission d'alimentation des groupes pilotes thématiques qui sont dans le hall, là où vous allez pouvoir aller voir, notamment par des travaux bibliographiques ou bien par des retranscriptions des journées thématiques qu'on a pu mener sur nos territoires. On a aussi une mission de capitalisation, alors des expériences locales via des fiches expériences, mais aussi d'analyses transverses inter-région, d'où l'intérêt de cette mise en réseau nationale. Et puis la troisième mission, c'est l'appui à des événements nationaux comme celui-ci, soit en préparation, soit en animation ou soit en restitution, donc l'exercice que je vais faire aujourd'hui, mais que je ne fais pas seule, parce que pour pouvoir aujourd'hui avoir un propos, forcément, il y a une répartition des forces du réseau pour participer aux ateliers, pour retranscrire, pour échanger. Donc on était présents lors de la rentrée des cités en septembre 2020, pendant le printemps des cités aussi, qui a eu lieu au printemps 2021, et puis pendant la dernière rencontre en décembre. Alors, pour arriver sur le retour du séminaire de décembre, je vais peut-être contextualiser un petit peu. C'est un premier cycle d'échange au national entre pairs à destination. C'est alors, je vais dire CPO pour aller plus vite et gagner quelques secondes, mais en fait, ils n'ont pas tous la même appellation. Certains, c'est des coordinateurs, certains, ça va être... Voilà. En tout cas, je fais CPO, on parle de ces personnes au carrefour, au cœur, à l'interface, qui vont mettre en œuvre la feuille de route et la stratégie décidée au sein de la Troïka et pilotée par ailleurs. Et donc, en fait, à l'endroit des premiers concernés, il y a pu y avoir l'expression d'une nécessité ou d'un besoin, en tout cas, par rapport à leur fonction, à leur périmètre, à leur rôle aussi, au sein des ambitions collaboratives vraiment ambitieuses et complètes visées par les cités éducatives. C'est un besoin aussi qui a été détecté par la coordination nationale. Et puis, c'est aussi un besoin qui a été signifié, que ce soit dans le rapport du CNOE ou bien dans celui de la mission inter-inspection, et qui a invité à clarifier, justement, ces missions et le positionnement de ces coordinateurs vis-à-vis de la gouvernance. Donc, sur le format du séminaire, trois demi-journées connectées avec une première demi-journée un peu sous ce format-là, mais avec des vignettes, en tout cas communes, où, en fait, il y a eu un premier état des lieux sur les rôles et besoins des coordinateurs. Et la source, en fait, c'était les résultats de questionnaires qui ont été diffusés par la coordination. en juin 2021 au coordon des 80 premières cités et puis en septembre auprès des nouvelles cités. Donc, je reviendrai un petit peu sur les résultats. Ils nous disent des choses plus de l'ordre de l'organisation de ce poste, des structures porteuses, est-ce que c'est réparti sur du temps plein, voilà. Et les profils aussi, les parcours des personnes qui incarnent cette fonction. Et pareil, dans ce temps collectif, il y a eu un autre besoin qui a émergé des questionnaires qui était un temps d'acculturation. Ça a été dit plusieurs fois en introduction. Selon l'endroit, selon votre parcours, étant donné qu'on est à la frontière de plusieurs politiques publiques et qu'en plus, on cherche à décloisonner et à travailler entrement, on n'a pas d'office toute la compréhension de l'environnement dans lequel on va devoir orchestrer ou mettre en œuvre. Et donc, en fait, il y a eu un petit temps d'acculturation dédié à l'impact de la politique de la vie et de la politique de l'éducation prioritaire sur les dynamiques de cités éducatives. Je referai vraiment juste les essentiels de ce qui est pu ressortir. Il y aura une restitution écrite, une synthèse écrite de tous ces échanges où on pourrait avoir. Et après, en fait, il y a eu deux temps dédoublés, donc deux fois le même, plutôt dédiés à l'échange de pratiques et à la confrontation des réalités en forme de sous-groupe. Donc, peut-être de manière globale, ce qui a été fait par la coordination, c'est que déjà, il y a eu un rappel fort de l'inscription du poste des CPO dans les premiers documents officiels et notamment dès la première circulière. Il y a eu un appel à contribution et à témoignage de différentes cités éducatives et puis de CPO qui soient inscrits dans les collectivités, qui soient au niveau de l'éducation nationale. et puis après, les échanges se sont portés sur les pratiques autour de trois domaines forts, trois piliers forts, en tout cas, de l'activité des coordes. L'enrôlement des acteurs qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure, sur lequel je reviendrai, la cartographie des acteurs et du territoire et la coordination des dispositifs. Et après, ces ateliers, ces groupes de travail se sont ouverts sur un questionnement, celui de la nécessité ou non d'un cadrage national plus fort de ce poste de coordination. Donc, sur les éléments qui suivent, c'est forcément ces sources au niveau du questionnaire, ce qui a été dit en atelier, mais aussi de ce qu'on avait recueilli pendant le printemps des cités. Donc, sur le questionnaire, je vous le disais, coordination nationale qui diffuse ce questionnaire, au niveau des retours, il y a eu 72 répondants sur 120 destinataires et ça a permis aussi au niveau de la coordination nationale de récupérer une vingtaine de fiches de postes pour voir un petit peu comment la mise en réalité avait été organisée ces postes. Le premier thème qui était abordé, c'était, donc, même si le coordinateur est bien au service du projet stratégique de la cité, il faut bien qu'il soit porté par une structure et donc, au niveau des répondants sur l'entité porteuse, on avait vraiment une parité entre portée par une collectivité et portée par l'éducation nationale. Donc là, les éléments qui vont arriver, pour le coup, sont vraiment répartis sur les deux secteurs d'appui. Au niveau de l'organisation, il y avait une légère majorité qui intervenait comme coordinateur unique et à temps plein, qui est une des recommandations de la mission inter-service, notamment afin d'éviter l'éclatement des missions et de pouvoir garantir vraiment de guider, en tout cas, le projet et les axes stratégiques que veut se donner la cité éducative. Sur les profils, c'est peut-être là où la parité change un petit peu. On avait un profil majoritaire qui était celui de chargé de mission ou de chef de projet au sein des services, des collectivités, au sein des collectivités un peu de coordo, PRE ou alors des autres personnels. Par contre, pour les chefs de projet ancrés au sein de l'éducation nationale, là, on avait vraiment une grande diversité de profils. Ça peut être des enseignants, des coordonnateurs REP, des directeurs d'école, des chargés de mission, des SDEN, mais aussi des CPE ou des chefs d'établissement. Donc, on voit bien que là où on est allé chercher les ressources et les forces au sein des deux entités, il peut y avoir des profils différents. Concernant les temps de travail, il y a 40 répondants sur les 72 qui consacrent un équivalent de temps plein à leur mission. Pareil, c'est des choses sur lesquelles ça pourrait être échangé après entre vous de manière plus informelle. Et après, il y a eu la question de avez-vous une fiche de poste ou pas ? Il y a 43 répondants qui ont répondu qu'il y avait soit une fiche de poste, soit une lettre de mission. Et sur les deux tiers des personnes qui avaient l'un ou l'autre, ce document cadran avait fait l'objet d'échanges et de travail au sein de la Troïka. Pour les 29 répondants qui n'avaient pas de fiche de poste, ils exprimaient tous une forte interrogation sur leur positionnement, leur périmètre d'intervention, par où je commence et la précision de leur mission. Il y a également eu, je ne vais pas m'attarder, mais il y avait aussi tout un questionnement où on les sondait sur leurs besoins d'accompagnement. Le séminaire, des journées comme celle-ci, y participent. Et donc, une des premières demandes, c'était notamment de pouvoir se situer et se qualifier sur la politique de la ville et sur les politiques d'éducation prioritaire. Donc, ça a été dit tout à l'heure, Cité éducative, un programme phare porté par des ministères différents. Et donc, peut-être le pied côté politique de la ville pour les cités éducatives, c'est qu'elles s'inscrivent dans l'histoire de cette politique à travers ces trois entrées. Une entrée par le territoire, donc la démarche de Cité éducative par diagnostic local et vise une mise en oeuvre de projets local et de mise en sens et en cohérence. La question aussi du partenariat et de la transversalité. au sein de la Cité éducative, on est bien sûr un écosystème qui mobilise toutes les ressources éducatives, extrascolaires, scolaires pour les 0-25 ans. Donc, en effet, ça fait du monde, ça fait des différences d'échelle. Et puis ensuite, aussi, ce levier et cette entrée qui est la participation des usagers et des publics, au-delà du fait qu'ils soient simples bénéficiaires des actions qui vont être menées et qui posent donc la question de par quel processus les rendre impliqués dans la vie de la cité. La politique de la ville est un des laboratoires des politiques publiques sur tout ce qui est partenariat, actions décloisonnées et interinstitutionnelles. Dans un même temps, à un autre endroit, en son sein, l'éducation prioritaire démontre que les coopérations éducatives apparaissent aussi comme un levier d'amélioration de l'action publique. en centrant sur la question de l'élève et par la mise à disposition de moyens renforcés qui facilitent les apprentissages d'enfants qui vivent dans des contextes dégradés et aussi sur la question des enseignants qui vont être inscrits dans des logiques de réseau, dans des communautés élargies et qui vont être ancrées sur des territoires. Et donc, à son endroit aussi, l'éducation prioritaire est aussi un laboratoire pour les politiques éducatives. Et donc, au croisement de ces deux politiques publiques, on a les cités éducatives qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle des politiques constitutives. Elles sont assez peu normées au niveau national et à chaque fois c'est en fonction des réalités, de l'enseignement et des partenariats, de la vitalité aussi des réseaux qu'elles vont se construire. Donc ensuite, au niveau des sous-groupes de travail, les différents coordonnateurs ont échangé ensemble, on les a questionnés sur leur rôle concernant l'enrôlement des acteurs. La première fonction qui nous fait remonter, c'est celle de l'animation et de la coordination. Donc, c'est un rôle qui peut être partagé par d'autres aussi. Ils ne sont pas seuls à assumer tout ça, mais en tout cas, ils ont toujours un rôle effectif et ils vont être soit rattachés à des coordos, aux cotectes, à des membres de la Troïka ou encore à des commissions. Mais en tout cas, c'est vraiment une information sur la méthode de travail, donc sur c'est quoi cet écosystème, cette gouvernance, le rappel des stratégies, la création éventuellement d'un vadémécom pour les porteurs de projets. Donc, je vous cite un petit peu la forme que ça a pris, cette intention, l'animation de réunions aussi, le fait aussi de pouvoir déclencher des instances de travail interpartenariales pour simuler des besoins non couverts, ce qui signifie qu'on a déjà fait ce travail de cartographie pour recenser l'existant, mais aussi d'identifier les besoins et les dispositifs existants. Et donc, ils expriment vraiment le fait de pouvoir faire lien entre différents participants pour apporter de la cohérence et d'identifier une zone d'intérêt commune, de pouvoir mettre en lien des partenaires ou des acteurs qui ne se connaissent pas forcément. Et donc, ils se situent sur un endroit où à la fois ils impulsent et en même temps ils entretiennent des dynamiques dans le temps. La deuxième fonction qui nous fait remonter, c'est plutôt une fonction de communication ou d'information qui signifie vraiment comme un vecteur important d'interconnaissance entre toute cette communication d'acteurs et de la circulation et d'échange d'informations en continu entre les partenaires. Donc vraiment, ils se voient bien en garde de triage, en point entrant et puis en diffusion d'informations. Et puis, pour que l'enrôlement des acteurs soit aussi efficace, ils attirent notre attention sur les fonctions d'aller vers et de prise de contact, notamment stratégiquement être identifiés par tous les acteurs. Donc, certains ont mis des stratégies en place comme les contacts systématiques en début d'année, se présenter comme une personne ressource et puis après, à des moments clés, retourner faire des rencontres ou alors organiser des grands rassemblements ou s'inviter sur des rassemblements sur le quartier qui existaient déjà en amont de la cité. Et donc, quand on les questionne un petit peu ou dans les différents témoignages, ils décrivent leur rôle autour de l'enroulement des acteurs comme étant des acteurs essentiels qui impulsent comme un pivot central une fonction d'interface aussi entre tous les acteurs. Ils coordonnent, ils animent, ils fénèrent même si parfois, ils expriment aussi un manque de temps pour pouvoir réellement se consacrer à la hauteur de leurs attentes sur cette mission mise en lien qui prend du temps. Ensuite, sur le rôle des coordonnateurs concernant la cartographie des acteurs, je vais revenir assez vite, il y a eu beaucoup de témoignages que vous avez retrouvés sous forme de fiches expériences, mais donc, il y a différents travaux qui ont été menés, création d'outils, ça prend la forme d'annuaire, de cartographie, de cartes mentales éventuellement, accompagnées par une AMO ou par un prestateur comme GoGoCarto, encore, ça peut prendre l'animation de commissions de travail, et là, ils situent aussi à leur endroit le fait qu'ils sont dans une remontée d'informations de l'existant, mais aussi, ils vont être dans la diffusion de cette information vers les publics cibles, voilà, que ça ne reste pas un annuaire qui reste dans l'armoire. Et donc, pareil, c'est un travail aussi qui va leur permettre de se familiariser avec l'existant pour pouvoir s'appuyer sur l'existant, mais aussi d'identifier les éventuels champs non couverts. Alors, il y a certains qui, dans l'idéal, projettent de pouvoir avoir autour de cette carte aux trois axes où on pourrait croiser un petit peu les âges des publics concernés, le nombre, la nature des acteurs, quels domaines sont couverts, et aussi les difficultés d'implication. Plus que comme une mise à plat de ce qui existe, de pouvoir aussi avoir un espèce d'outil de suivi sur comment on a élargi les coopérations, comment on a élargi la communauté. Donc, toujours pareil, ce n'est pas un rôle qui porte seul, mais en tout cas, ils ont toujours un rôle d'assemblier. Le dernier rôle sur lequel on les a sondés et sur lequel ils ont échangé entre eux en sous-groupe de travail, c'était sur la fonction de coordination des dispositifs. Et donc là, c'est peut-être un endroit où à plusieurs reprises, donc pas de manière unanime, mais en tout cas où il y a des difficultés qui ont été exprimées en disant que cette coordination n'était pas toujours optimale, pas toujours évidente, qu'elle nécessitait beaucoup de temps, de la réflexion aussi et que souvent les dispositifs étaient nombreux en fait. Donc déjà, de pouvoir prendre le temps de se poser, d'en prendre connaissance. Et donc, une volonté de s'appuyer aussi sur des dispositifs et des réseaux qui existent déjà sur le territoire et de plutôt autonomiser la mise en lien d'acteurs pour certains. D'autres sont passés par des commissions thématiques qui vont eux mettre en synergie les acteurs. Voilà, ils se font de la veille sur les niveaux dispositifs et dans certains endroits, la coordination dispositif se fait plutôt à l'échelle de la Troïka. Donc voilà, je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois, vous allez trouver des organisations un petit peu particulières. Donc voilà, toujours pareil, ils ne font pas seuls, ils sont mis en place. Peut-être de manière un petit peu plus ouverte et puis pour venir sur la place de ces coordonnateurs qui sont au cœur du système des coopérations, la Cité éducative, donc elle porte des enjeux forts de gouvernance, on l'a vu, ce copilotage de la Troïka où à chaque fois, ça va demander aux acteurs de s'organiser autrement, de trouver des nouveaux modes de faire et de gouvernance qui vont faciliter des dynamiques collectives horizontales et à différentes échelles. Il y a aussi un enjeu fort de coopération et donc quand on est dans l'animation de coopération, de collaboration, de coordination, c'est déjà construire des objets de travail commun avec une multitude de cultures professionnelles. Derrière chaque culture professionnelle, il va y avoir des enjeux, des représentations, des boîtes noires aussi où ça va demander vraiment un effort de sortir de sa zone de confort pour pouvoir expliciter ses manières de faire et pour pouvoir trouver des arts-images et élargir après une zone d'intervention et une cohérence et donc à l'endroit des coordinateurs, c'est vrai que ça leur demande une capacité à parler plusieurs langues institutionnelles, plusieurs langues d'opérateurs et à comprendre ces fameux faire ou modes de faire de l'ensemble des acteurs. Un autre enjeu, on l'a vu, beaucoup de dispositifs mais c'est aussi l'enjeu justement de ne pas surajouter un dispositif au dispositif, donc comment on travaille l'approche globale pour des tranches d'âge de 0 à 25 ans et donc c'est en ce sens que la cartographie d'acteurs peut être nécessaire comme un premier travail. Dernier enjeu peut-être, c'est les enjeux de participation et d'inclusion des jeunes et des familles dans l'élaboration des sites éducatives, donc il ne s'agit pas tant dès le début de garantir la finalité de cette participation mais bien collectivement de penser la mise en oeuvre d'un processus qui va permettre de garantir leur participation. Donc il y a eu la crise sanitaire qui est passée parmi tout ça mais globalement que ce soit au niveau de l'État, je regarde les coordonnateurs pour que ça soit aussi au niveau de la politique de la ville ou de l'éducation nationale, on n'y arrivera pas, la solution elle est forcément collective parce qu'on est quand même tous en difficulté là-dessus et c'est vrai qu'il y a des acteurs plutôt issus de l'éducation populaire qui peuvent être aussi je pense aux centres sociaux, à la prévention spécialisée, il y a une porteuse de projet culturel aussi qui s'est manifestée dans la salle qui peuvent être aussi des alliances intéressantes pour faire autrement et puis créer en tout cas le bon terreau de cette invitation puis de cette implication. Voilà, donc sur la place des coordos donc toute coopération même minimale et imparfaite entre différents acteurs ça requiert des processus de régulation ça requiert l'agencement des pratiques et donc c'est bien à partir d'une représentation cohérente et partagée qui distingue les acteurs dans leurs différences mais aussi qui leur fait une place dans leur là où ils vont pouvoir être plus forts ensemble que se situe le coordonnateur. Donc c'est vrai qu'ils attirent aussi l'attention là-dessus c'est-à-dire que si la Troïka a sa feuille de route nickel si chacun fait appel à ses réseaux de manière nickel etc. et qu'il y a une feuille de route assez claire qui positionne bien cet individu ou ce binôme au service de la cité éducative la tâche est rude mais possible et motivante. Par contre en effet ça peut être aussi très vite un endroit où on est un peu au cœur de toutes les tensions tous les dysfonctionnements et où ça peut être un petit peu mission impossible et donc ils vont à chaque fois être dans ce double mouvement à effectuer différencier discerner les missions les ressources les pratiques et les forces et en même temps les intégrer les acculturer dans un périmètre de convergence au service du projet de la cité éducative. Ce sont donc des facilitateurs c'est un nouveau métier dans le paysage qui bouscule parfois les habitudes de travail dans un écosystème complexe où la transversalité est recherchée mais où elle est complexe et puis peut-être pour finir sur la nécessité ou pas d'un ancrage plus national de ces fiches de poste et de ces lettres de mission lorsqu'on a ouvert sur ces questionnements a été rappelé qu'il y avait quand même une lettre de mission qui avait été proposée par le CNOE qui peut aussi faire référence et les participants globalement n'étaient pas forcément sur un recadrage de ces rôles au niveau national en disant que ce qui serait peut-être plutôt nécessaire ce serait d'avoir une espèce de déclinaison des différentes typologies de fonctionnement possibles avec des éléments directifs par exemple cette alliance et cette nécessité un pied politique ville un pied éducation nationale voilà des choses qui balisent un petit peu plus que des listes de commandes là où ils ont aussi attiré notre attention ils disaient que ce soit une lettre de mission ou bien une fiche de poste la validation par la Troïka semble une étape aussi assez incontournable pour éviter des lettres de mission internes en fait si vous avez un cours d'eau dans chacun des pieds des cités éducatives qui puissent se retrouver et travailler ensemble et bien être au service de la cité et puis par contre le cadrage local indispensable pour la reconnaissance de la charge de travail on voit bien qu'ils sont à un endroit où ça peut être une liste de course un peu sans fin et puis aussi sur l'engagement des institutions et puis des agents mis à disposition il y a une personne qui avait peut-être émis dans ces groupes de travail le fait qu'il puisse y avoir un cadrage national mais c'était plutôt aussi par rapport à la pression des temporalités du calendrier national où voilà on a pu sentir aussi que dans tout ce qu'il y avait à faire au local il y avait parfois aussi des rendus des rendus au national qui pouvaient parfois vraiment compresser leur temps de travail je pense que j'ai fait à peu près le tour peut-être si dans les perspectives peut-être donc je vous le disais c'est des facilitateurs et donc au-delà du cadrage des temps de travail peut-être que les questions qui se posent c'est peut-être d'identifier les compétences nécessaires pour occuper des postes comme ceux-là parce que si on a pour ambition de transformer les politiques publiques il va bien falloir un petit peu donc certains parlaient de chef d'orchestre certains parlaient plutôt de femmes ou d'hommes orchestres donc voilà chacun il mettra la représentation qu'il veut mais en tout cas quelles compétences sont nécessaires pour pouvoir naviguer et puis à ces endroits-là comment on accompagne de se faire la montée en compétences en fonction du profil de départ qui arrive sur le poste quelles conditions d'accueil de ces cohortos et donc ça c'est aussi quelque chose qui a animé qui a un souci en tout cas qui a été évoqué dans les groupes de travail sur la transmission au niveau professionnel quand on n'a pas été en amont de tout le travail fait par les Troïka de labellisation de construction du montage de la cité c'est un enjeu de formation pour les nouveaux arrivants et au-delà de ça peut-être un enjeu de circulation des informations donc voilà comme tout se fait à chaque fois et se décline au niveau local voilà comment on s'y retrouve entre c'est quoi le cadre global des cités éducatives et comment ça a été décliné ou personnalisé au local et puis après peut-être que l'autre question ce serait quel accompagnement dans la durée ça a déjà été émis notamment sur de la formation que ce soit au régional ou au national je vois qu'il nous reste 5 minutes 35 donc je ne sais pas ce que moi j'avais envie de vous proposer en sachant qu'il y a le stand des centres ressources puis j'ai des collègues dans la salle que je n'ai même pas encore complètement croisé ce matin mais on pourra en échanger avec vous là-dessus mais je me dis peut-être sur des prises de parole des premières cités sur quel conseil quel point de vigilance à l'endroit des chefs de projet opérationnel ou des témoignages vous pourriez formuler à l'intention des collègues qui vont venir voilà étayer un petit peu les rangs de ce nouveau métier mais si vous avez des questions on est plusieurs à pouvoir y répondre et puis ceux qui étaient au sous-groupe s'il y a des manquements cruels n'hésitez pas non plus à compléter je pense qu'il y a une prise de parole j'ai vu une main se lever une deuxième ici oui bonjour Anne Morin cité éducative Melun-Lemais-sur-Seine je suis chargée de mission pour l'éducation nationale moi j'avais une question vous avez évoqué un nouveau métier avec des compétences particulières nous sommes aussi le bon rouage pour permettre la montée en compétence des uns et des autres est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans le cadre de ces cités éducatives aussi la reconnaissance je ne sais pas sous quelle forme mais la reconnaissance de ce nouveau métier des missions et des compétences qui sont les nôtres je pense que ça aiderait aussi dans notre localement dans notre travail de réseau et qu'on sorte qu'on ne soit pas identifié que par rapport à notre institution et qu'à l'inverse notre institution reconnaisse la richesse qui est la nôtre je vous remercie donc si vous avez bien compris l'endroit qui est le mien je n'ai pas la clé à cette réponse mais je pense qu'elle est entendue je pense que j'avais vu une prise de parole par ici et les collègues des CRPV si vous voulez aussi je ne vous vois pas du tout mais complétez ah salut ils sont là-bas en haut merci je pense que allez-y excusez-moi oui bonjour Eric Juteau chef de file de la site éducative de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique si je vous avais bien compris votre propos en fait les coordonnateurs ou chefs de projet sont enfin j'aime beaucoup votre conclusion me semble-t-il des facilitateurs dans un écosystème de gouvernance je trouve le concept très intéressant est-ce que pour aller un petit peu plus loin enfin j'ai cru sentir dans votre propos aussi un glissement entre la notion de chef de projet au départ très vite vous avez employé le terme de coordonnateur est-ce que vous faites une distinction entre ces deux appellations et si oui dans quel sens merci alors personnellement je n'en fais pas c'est à dire que je pense qu'il y a aussi des tics de langage en fait dans les secteurs par contre par exemple si je prends les Hauts-de-France je vous le disais 30 sites éducatifs plus deux extensions donc j'anime par exemple un réseau des coordonnateurs qui soit collectivité ou éducation nationale et c'est vrai qu'il y avait sous le terme chef de projet il y avait quelque chose qui allait plus dans la représentation de certains qui allait au-delà de juste coordonner un existant de plus être dans l'organisation de travail de quelque chose qui est déjà pensé et c'est vrai que là dans les témoignages en sous-groupe de ces professionnels on voit bien qu'ils n'appliquent pas enfin ils sont dans la recherche ils sont dans l'impulsion ils sont dans la stratégie etc. donc voilà après il y a différentes fiches de projet comment dire fiches de poste ou lettres de mission qui définissent ce cadrage je pense que c'est des acteurs séquents qui vont être en effet qui vont avoir ce rôle là de naviguer d'assemblier plus que l'intitulé du poste en tant que tel je vois une prise de parole ici et une ici et il nous reste une minute bonjour Chantal Vivien chef de projet opérationnel de la cité éducative de Besançon-Planoise j'ai envie de parler d'un modèle un petit peu particulier dont on a déjà échangé avec le CNOE puisque moi je ne suis portée par aucune des institutions ni de la ville ni de l'éducation nationale ni de la prêve d'ailleurs donc c'est assez particulier mais je trouve que c'est fort intéressant parce que je peux me permettre une totale neutralité dans ma fiche de poste il est indiqué l'objectivation des situations et le fait de n'appartenir à aucun ça m'est permis par cette position neutre j'ai un peu la même remarque que la personne précédente nous on est une association d'éducation populaire et on a récupéré la coordination de la cité éducative et moi ma question c'était de savoir combien de de cités éducatives ont justement externalisé leur coordination par rapport à la Troïka et si justement ça avait un réel impact et une réelle neutralité dans l'action qui est portée je sais pas l'information mais je sais que par exemple sur les au niveau des 72 répondants il y avait en effet un cordeau qui était porté par une association je suis désolée j'ai évacué l'information mais au niveau de la coordination ils doivent avoir l'info j'ai vu je pense une main levée puis je vois que le chrono est dans le rouge oui j'ai cru voir tout à l'heure oui excusez-moi je vous ai perdu directement vous m'entendez donc Nora Bougemaoui directrice du pôle éducation et enfance pour la ville de la Seine-sur-Mer et référente ville pour la cité éducative et je voulais un petit peu compléter le retour que vous faisiez de cet état des lieux de la fonction de coordination qui est assez complexe et multiple et souhaiter du courage aux nouvelles cités éducatives qui arrivent car l'enjeu majeur de la cité éducative et comme l'ont évoqué tous les intervenants c'est cet enjeu de maillage de lever des fonctionnements ancrés dans des systèmes de travail tout l'enjeu majeur effectivement et vous l'avez bien illustré par les différentes interventions c'était de sortir des fonctionnements institutionnels décloisonner redonner du bon sens de la cohérence sortir des millefeuilles institutionnelles et des millefeuilles de dispositifs qui ont noyé et rendu difficilement lisible l'offre éducative autour de la politique de la ville et voilà c'est vrai que la fonction de coordination elle est multiple dans sa dimension effectivement d'accompagnement à la gouvernance mais elle est aussi très intéressante dans sa construction et sa co-construction avec les différents intervenants de territoire que sont l'éducation nationale les délégués du préfet qui sont des éléments essentiels à cette articulation et à cette mobilisation financière mais c'est surtout le duo qui peut être travaillé puisque moi je représente une collectivité territoriale le duo qui peut être créé avec les partenaires de l'éducation nationale sachant qu'on est dans des mondes et des fonctionnements totalement différents voilà donc la fonction de coordination moi je voudrais juste illustrer le fait que c'est un maillon essentiel le recrutement est important et les premières cités éducatives elles ont un petit peu essuyé les plâtres de ce démarrage en flèche dans un contexte sanitaire compliqué voilà je voulais plutôt illustrer ce témoignage là et compléter votre analyse merci et puis peut-être juste fin de session là ça y est je m'en vais mais juste aussi à l'endroit de chacun des institutions de la Troïka il y a ce travail à faire de médias c'est à dire que le chef de file éducation nationale travaillait l'interdegré le présentant de la collectivité comment il mobilise ses services internes et ils sont nombreux culture, sport, éducation mais bien au-delà et puis au niveau des délégués de préfets tout le droit commun qui peut exister pour ces publics voilà mais si vous voulez il y aura le petit espace CRPV bonne journée à vous